Bienvenue à tous sur un César pour Meryl, le podcast ciné qui balaye une cinéphilie alternative année après année. Je m'appelle César, je suis avec Meryl. Salut Meryl. Salut César. Chaque podcast présente une année ciné, on parle des films à voir, du film dont on estime que l'on a trop parlé et on finit avec le top de l'année. Tout est subjectif, ce ne sont que nos avis. C'est parti pour 1975. Et on va démarrer avec les films à voir dans cette année 1975. Une année très riche avec d'excellents films français mais aussi deux grands films américains. On va démarrer avec les films à voir, on va démarrer avec La Cage, un Lino Ventura assez méconnu, un nouveau film de Pierre Grenier de Fer, un habitué du podcast. Alors une histoire inhabituelle pour Lino qui joue un rôle de victime. Meryl, est-ce que tu peux résumer, c'est assez simple, le pitch est rapide. Oui, divorcé depuis quelques années, Hélène invite du lien, donc Lino Ventura, à conclure la vente d'une maison de campagne que lui veut vendre, que elle ne voulait pas d'ailleurs. En arrivant, elle le fait tomber dans la cave et il se retrouve prisonnier de la cave et elle le prend en otage. Alors c'est pas un grand 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 film, mais moi je trouve que c'est une super série B, il y a un postulat de départ, voilà, le mec est victime, tombe dans la cage. Et après il y a un jeu du chat et de la souris entre Lino Ventura et l'actrice suédoise Ingrid Tullin qui est très convaincante. Qu'est-ce que tu as pensé de La Cage ? Bah le pitch est cool, un bon remake bien sanglant serait une bonne idée moi je pense. C'est gentil, c'est gentil là. Oui, là c'est très gentil, c'est limite téléfilm presque. Elle, elle est un peu passable, moi j'ai trouvé. Je trouvais qu'elle avait un côté un peu jolière nazie, tu vois, un truc qui me... Ouais, non, ça allait pas jusque là quand même, toi jolière nazie, je sais pas trop. Elle lui fait trop rien de... elle le torture pas, elle le... C'est un petit peu de la torture psychologique peut-être, mais... Alors il y a une bonne zigue de Sardes, le thème principal était sympa. On peut en écouter un petit bout d'ailleurs, tiens. Alors par contre ce thème là est cool, par contre tu vois, ça me faisait penser un petit peu au thème de Joe, tu sais le film avec De Funès, qui moi est un de mes thèmes cinéma préférés et vraiment d'en test ce thème là. Mais comme avec le Joe de De Funès, je trouve que le thème ne va pas avec le film. C'est vrai. J'ai trouvé le thème super, mais voilà, bon c'est Sardes, donc c'est pas étonnant mais... On va beaucoup en parler de Philippe Sardes, parce que là il en a fait un paquet dans ces années là. Tu m'étonnes. Bon voilà, bref, ça reste un mon thriller, mais j'ai trouvé que ça décollait pas trop et heureusement que ça se finit comme ça. Parce que du coup tu vois, t'en es un petit peu pour ton argent à la fin. Le pitch est bien, mais c'est l'histoire qui est un petit peu, voilà, ça s'aime, ça se déteste, ça s'aime, ça se déteste, ça se ressasse des vieux souvenirs, etc. Ça se reproche des trucs, voilà. Oui, c'est une histoire de couple traité thriller. Oui, thriller, bah ouais. Thriller calme. Ouais, c'est clair, thriller, sous calmant peut-être même, ouais, tu veux dire. Tu l'avais déjà vu ? Non, non, pas du tout. Bah voilà, justement, moi je voulais en parler, parce que je l'ai revu il n'y a pas longtemps, La Cage, et je me suis dit, c'est un Lino Ventura complètement oublié, personne ne le voit ce film, personne n'en a connaissance. Moi j'ai trouvé qu'il y avait le scénario qui était plutôt bien huilé, ça fonctionne bien, mais c'est vrai qu'il manque clairement quelque chose, il manque un supplément d'âme, il manque un vrai rythme pour en faire un grand film. Mais bon, il peut se voir aisément quand on est fan de Ventura. Oui, carrément, lui il est très très bon là-dedans. Après, bon, je ne comprends pas pourquoi ils ont appelé ça La Cage, ils auraient dû appeler ça putain de facteur, ça aurait été plus raccord. Mais voilà, si, si, t'as raison, c'est un bon thriller à voir le dimanche soir. On conseille La Cage. Deuxième film dans les films à voir, pas de problème, une comédie de Georges Lautner avec Jean Lefebvre et Bernard Menez. Alors quand on annonce Lefebvre et Menez, on se dit on va avoir un énorme nana, et pourtant, on se retrouve devant une comédie plutôt bien menée, pas inoubliable, mais suffisamment rythmée pour tenir en haleine. Gros casting, Miu Miu, Henri Guibet, Annie Dupéret, Maria Pacome, Jean-Marie Poiré au scénario. Jean-Marie Poiré qui a participé à l'écriture de beaucoup de films de Lautner à l'époque. Et le film démarre, c'est trop bizarre, avec une très longue scène de cascade d'or bagnole, Rémi Julienne. On se demande ce que ça vient un peu foutre dans ce film-là. C'est rien du tout d'ailleurs. C'est un plaisir, total. Ouais. Il avait du budget, il voulait se faire plaisir. Tu l'avais déjà vu ce film ? Non, jamais non plus. Alors, ton avis ? Un pitch tout simple, un cadavre dans un coffre, des losers et un fils de bourge. Je crois que c'est un des premiers films où j'aime bien Menez. De tous ceux qu'on a vus, je trouve que Menez est pas mal. Il y a une superbe musique de Sardes, mais à laquelle je n'ai pas vraiment fait attention. Non. Mis à part l'espèce de chanson qui chante, qui s'appelle Pas de problème peut-être bien d'ailleurs. Que je croyais chanter par Menez, même moi d'ailleurs. Mais bon, non. Il fera joli poupée après. C'est voilà. Bon, oui, comme tu viens de dire, il y a quand même un putain de casting. J'avais note aussi des cascades de Rémi Julienne qui sont complètement inutiles, mais belles. Ah bah oui. C'est beau. C'est des vraies cascades. Voilà. C'est des vraies cascades. Là, il y a quelques jours, j'ai regardé Fast & Furious numéro 9. C'est à Gerbet. Là, quand tu revois ça, je préfère pas de problème. Mais pourquoi tu fais ça ? Est-ce que tu as besoin d'une visite chez le psychologue ? C'est pas possible. Je m'enflie, je l'ai Fast & Furious. C'est celui où il met une voiture sur un missile et il l'envoie sur la vue. L'envoie dans l'espace. Ouais, c'est ça. C'était super. C'est sûr que ça donne envie de regarder. C'est de la merde. Ouais, c'est ça. Le casting 4 étoiles à même, avec des bons dialogues. Robert Dalban, portier d'hôtel, que j'aime bien moi. C'est vrai. Ça fait plaisir de le voir là. Avec son nez pas possible. Que moi j'adore dans coup de tête. C'est dynamique, c'est bien rythmé, c'est plutôt drôle. C'est votre ville. C'est parfois un peu limite et un peu surjoué quand même. T'as beau faire, quand l'autostopuse se déshabille, les phares de la déesse qui clignotent. Enfin, tu vois, ce genre de truc. C'est genre Lefebvre. Ouais, voilà. Mais en fait, justement, si j'ai quand même une petite remarque à faire, c'est que je suis peut-être un peu déçu de Lefebvre dans le rôle. Parce que tu vois, finalement, je me dis que ça aurait peut-être mieux fonctionné s'il y avait eu un De Funès. Bon, c'est pas son genre, c'est pas son équipe, mais s'il y avait eu un De Funès ou peut-être même Le Bebel de Joyeuse Pack, ça aurait peut-être été plus rigolo, plus rocamblesque. Moi, j'imagine Pierre Mondi là-dedans. Ouais, par exemple. Vieux bourgeois des années 70. C'est pas pour cracher sur la gueule de Lefebvre, qui est un acteur que moi j'aime beaucoup. Mais bon. Bon, moi, je trouve que le film est plutôt agréable. C'est un film mineur, mais pour moi, il y a une scène culte. On en avait parlé avec Ben Ben, qui reviendra peut-être nous voir dans un podcast bientôt. C'est Bernard Menez avec des chaussures en bois, qui danse sur le morceau des Chocolates Brasilia Carnaval. Moi, je suis fan. C'est une scène que j'adore. C'est ce qui nous sépare. On peut peut-être écouter ce morceau. Il parlera pas aux plus jeunes, mais en tout cas, c'est un souvenir des années 70. En tout cas, moi, c'est mon quatrième ou cinquième film avec Mimiu. Et de plus en plus, j'adore cette actrice. C'est vraiment une actrice emblématique des années 70. Et début 80. Non, ce que j'allais dire, mais aussi 80, début 80. Il y a une scène que j'aime bien, moi, là-dedans. Alors, attends. En fait, le look qu'elle a, elle, là-dedans, ça m'a fait penser. Alors, tu vas dire que j'extrapelle et que j'exagère, mais ça m'a fait penser un peu au personnage d'Ariana qui jouait dans Blade Runner. Elle est un peu, tu sais, blanche de peau, avec sa coupe de cheveux comme ça, genre un peu poupée, pourrie, etc. Et puis, il y a du bon Guybet. Guybet, il est bon là-dedans. Il est bien sympa. Il donne envie d'avoir un pote comme lui. Enfin, dans ses potes, quoi. Bref. C'est un film avec des nés, quand même. Lefèvre, Guybet, Dalban. Il y a du pif. C'est vrai. La scène qui m'a fait un petit peu sourire, c'est quand ils sont plus marres, tous les deux. Comme lui, il est là, en train de leur expliquer qu'elle en a marre des zéros, des blaireaux, des losers. Au début, il rigole. Puis elle, elle commence à jouer la tristelle. Elle se m'a pleuré et tout. Et après, tu as re-caméras sur eux qui sont en train de dormir. Moi, je ne sais pas pourquoi. Ça m'a fait marrer. Ça marche toujours. Ouais, ça m'a bien fait marrer. Mais t'en parlais. Moi, j'ai parlé de la scène de danse, mais il faut vraiment en parler, parce que je l'ai réécouté aussi, la BO. Philippe Sartre, quoi. Bon, on va en parler 600 fois par podcast, mais le mec, c'est quand même une toute petite comédie. On lui fait une commande pour une petite comédie pour une BO super qu'on peut écouter un petit peu. On va écouter 30 secondes de la BO. Donc voilà, pas de problème. Une petite comédie, c'est mineur, mais il y a quand même des choses à sauver. Il y a un gros casting. Et puis à l'époque, Georges Lautner, on peut dire qu'il savait faire de la comédie. C'est rythmé, ça va vite et on ne s'emmerde pas. Non, c'est ça, exactement. Le mot qui prime, c'est on ne s'emmerde pas. Il se passe tout le temps quelque chose. Exactement. On va passer au troisième film dans les films à voir. On passe au cinéma américain. C'est Les Pirates du Métro. Le titre original, c'est The Taking of Pelham, 123. Un polar d'action signé Joseph Sargent. Alors, on regarde les filmos de Joseph Sargent, c'est clairement son meilleur film. C'est quand même le mec qui a fait les dents de la mer numéro 4. Donc voilà, c'est pour te donner un peu l'esprit. Le postulat du film, c'est simple. Prise d'otages dans un métro new-yorkais. Une demande de rançon signant les otages meurent. Dans l'analyse des Pirates du Métro. Déjà, ce n'est pas lui qui a fait les dents de la mer numéro 4. Celui qui a fait les dents de la mer numéro 4, c'est C. Schoenberg, le producteur. Parce que tu vois, lui, il a tenu la caméra, il a fait ce qu'on lui a dit. En plus, il a à peine commencé et qu'on lui a dit, bon, il faut avoir fini déjà. Il y a Mario Rompieble sur lui. Il y a Michael Ken, attends. Il a dit que c'était son pire film, alors qu'il avait quand même du filmo des fois dégueulasse. Il a dit que c'était son pire film. Oui, mais attention, il a dit que c'était son pire film. Mais lui, le souvenir qu'il en a, c'est qu'il était au Bahamas. Il venait d'avoir un Oscar qu'il n'a pas pu y chercher. Et il avait un gros cachet qui allait lui permettre de faire des travaux dans sa baraque. C'est vrai. Pour lui, c'est un bon souvenir. Cyniquement, c'est bien. Oui, c'est ça. Donc revenons à nos moutons. Ça a l'odeur, ça a la couleur, ça a même l'asique. Parce que l'asique est cool. Ça a même le mérite d'avoir lieu dans le vrai métro de New York. Et ça, ce n'est certainement pas donné pour tous les films, je pense. Mais malgré tout, c'est très très lent, par contre. Il y a des grosses longueurs. Oh là, oui, très très grosses longueurs. Bon, ça fait plaisir de voir Rob Shaw ailleurs qu'un an avant Joe's. Et puis, il est bon là-dedans. On a quand même un peu du mal à y croire, au niveau des personnages, etc., de ce qui se passe. Alors, surtout du côté des flics. Après, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ça s'appelle comme dans Reservoir Dogs. Je ne sais pas s'il y a un lien. Tout à fait, j'allais en parler. Tarantino est fan de ce film-là, Les Pirates du Métro. Donc, il a appelé ces personnages de Reservoir Dogs, Mr. Brown, Mr. Orange, etc., comme Les Pirates du Métro. Voilà, influence. Ouais, voilà. Pour finir, je n'ai pas plus aimé le remake de... Enfin, oui, c'est un remake de Tony Scott. Ouais, avec Travolta et Washington. Bon, qui est plus rythmé. Et puis, c'est Tony Scott à la caméra. Donc, du coup, tu te fais moins chier, c'est clair. Moi, j'ai trouvé l'original mieux, tu vois. Ah ouais ? Ouais. Je l'ai vu, il s'appelle L'attaque du Métro 123, je crois. C'est ça, avec toi. Et j'en ai oublié chaque seconde instantanément. Ouais. Là-dessus, je suis d'accord avec toi, parce que ça va trop vite. Enfin, bref, c'est loin d'être le meilleur de Tony Scott. Mais ouais, non, je trouve quand même un cran au-dessus de celui-là. Je trouve que Tony Scott, à l'époque, il a fait celui-là et il a suivi juste après avec le train, Unstoppable, je crois que ça s'appelle. Ouais, c'est ça. Et pfff, c'est vraiment des trucs pas à la hauteur de son talent, on va dire. Là, je suis d'accord avec toi, bien sûr. Donc ouais, le film très efficace, bon, tu l'as dit, une grosse baisse de rythme, c'est le rythme typique de l'époque, quoi. Ça fait vraiment les films américains des années 70, policiers. Je trouve que des fois, il y a des scènes dans les commissariats et tout, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Carrément dans les commissariats. C'est très chiant. Moi, j'adore la scène finale, la toute dernière scène où le flic reconnaît, tu sais, le mec qui est ternu. Ça, je trouve ça excellent avec la gueule de Walter Mato. Oui, oui, oui. Mais lui, il est bon, il a une bonne gueule en plus. Ah bah ouais. De toute façon, c'est plein de gueule de série, mais tu l'as dit, Rovershaw, Walter Mato, Martin Balsam, Hector Elizondo. Ça reste une série B de luxe très agréable et c'est assez marrant en fait que le film soit, quand tu vas regarder sur IMDB ou sur des sites américains, le film est cultissime. Ouais, moi j'ai vu ça. Alors qu'en France, voilà, personne, tout le monde s'en fout. Bah, je suis un peu étonné d'ailleurs que tu me dises que c'est un des films préférés de Tarantino, je le savais même pas. Tu sais, Tarantino, il a 600 films préférés par an. Oui, oui, c'est clair. Mais par contre, ça m'étonne pas parce que, bon, tu vois, c'est quand même, ça reste quand même, c'est bien, il est quand même bien fait ce film. Oui, il est bien fait. C'est vraiment tourné dans le métro. Ouais, ouais. Il y a un petit côté urbain qui est cool. Ouais. Et on va passer tout de suite au film dont on a trop parlé. Et donc ce film, c'est Sacré Graal, un film de Terry Gilliam ou plutôt un film des Monty Python, des Monty Python, vous le prononcez comme vous voulez. Un film culte pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Mais alors moi qui me laisse totalement sur le côté, je déteste les Monty Python. Je déteste chaque minute de tous leurs films. Ça me fait le même effet que Kaamelott, Meryl, on va en parler. Même si les rendus ne sont pas du tout les mêmes. Le côté anachronisme, le côté humour, jouer avec beaucoup de sérieux, le côté loufoquerie, pour moi, ça ne fonctionne pas du tout. Qu'est-ce que tu penses de Sacré Graal ? Qu'est-ce que tu penses des Monty Python plus globalement ? Moi, les Monty Python, je ne suis pas bien tombé dedans parce que je crois que j'étais trop jeune à l'époque, tu vois. C'est clair, tu vois. Et du coup, de ce que je me souviens en étant jeune des Monty Python, moi, c'est un poisson nommé Vanda. Oui. Que j'avais... C'est leur toute fin de... Oui. Ils ne sont plus tous là, mais... Oui, et puis c'est... C'est des années de lumière de Sacré Graal. Enfin, je vais dire ça entre guillemets, mais c'est un vrai film avec une vraie histoire. Beaucoup d'humour, mais voilà. J'ai bien aimé d'ailleurs un poisson nommé Vanda. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Chacun... Moi, je déteste. C'est vrai ? Alors, comment détester ? Ah, mais je te jure. Il y a juste Jimmy Lee Curtis, parce que je la trouve sublime, mais tout le reste m'ennuie. Non, mais Michael Panin, eh bien, je vais te mettre une frite dans le nez pour la peine. Moi, ça me fait crever de rire tout le temps. Non, mais je te dis, je n'ai jamais été client ni des Monty Python, ni de ce qu'ils ont fait après, plus ou moins groupé. Même Terry Gilliam, j'aime rien quasiment de ce qu'il a fait. Oh, l'armée des douceins. C'est le seul. Bref, on en parlera plus tard de ça. Sacré Graal, vas-y. Sacré Graal, allons-y. Donc, petit pitch en vitesse ? Enfin, je ne sais pas, tu avais prévu de pitcher ? Si tu veux, si tu veux. Si c'est pitchable. Ouais, bah, enfin, je vais pitcher ça d'une manière très générale. Le roi Arthur et les chevaliers de table ronde se lancent à la conquête du Graal en chevauchant des chevaux imaginaires, parce qu'ils n'avaient pas assez de thunes pour avoir des brèches-faux. Avant, ils avaient fait des trucs à la télévision. C'était le Circus, là. Flaming Circus. Ouais, Flaming Circus, c'est ça. J'ai regardé un petit peu quand même. Bon, il y a quelques trucs qui me font rire, moi, le ministère des gens qui veulent imposer des nouvelles marches ou des marches originales. Il y a une paire de trucs qui me font bien marrer. C'est pareil, à l'époque, je me rappelle que ce n'était pas un humour qui me faisait franchement rire. Là, en le revoyant, j'ai vraiment bien rigolé. Et du coup, ma théorie, c'est que c'est un peu, tu sais, j'ai un peu le même truc. Il faut que je les rematte, mais j'ai un peu le même truc avec les... Comment que c'est ? Zanouk, Abram, les Aout, là, tu sais, y'a-t-il un... Ah, les Zaz, ouais. Ouais, les Zaz, ouais, merci. Quand j'étais gamin, ça ne me faisait pas trop rire. Pourtant, ça pourrait plus faire marrer un gamin que ça crée rale. Et maintenant, c'est différent parce que, tu sais, en les revoyant comme ça, il y a des choses qui ne passaient pas quand j'étais plus jeune qui, maintenant, passent plus facilement. Bah, c'est quand même une prouesse, ce film. Je ne sais pas, moi, je trouve ça... Les décors sont super. Ouais, bah, vas-y, vas-y, je te laisse aller au bout. Les décors sont super. Ils ont des vrais châteaux. C'est des vrais chevaliers. Ils ont des vraies armures. Pour moi, si tu veux, maintenant, ce que je pourrais dire, c'est que ça reste quand même un truc important à voir. C'est quand même une des rares comédies où les mecs, ils disent, ce n'est pas parce que c'est de la comédie qu'on va faire n'importe quoi. Moi, je trouve que c'est tourné vraiment avec énormément de sérieux. Après, tu adhères ou tu adhères pas à l'humour. Ça, de toute façon, c'est chacun... Il n'y a rien de plus objectif que l'humour. Oui, voilà, c'est ça en plus. J'ai toujours été, pas fasciné, mais intéressé par les gens qui adorent les Monty Python. Parce que, généralement, c'est des gens, je sais que je peux suivre la ligne et que je n'aimerais rien de leur goût. Parce que non, c'est vraiment... Ça définit quelque chose d'aimer les Monty Python. Un certain type d'humour, tu veux dire ? Oui, exactement. Je sais que je ne vais jamais avoir le même. Moi, par exemple, il y a des choses qui me font vachement marrer dans les Zaz. Y a-t-il un pilote dans l'avion ? Je suis fan. Mais je comprends que les gens trouvent ça nul. Enfin, je peux très bien entendre que ça ne fasse pas rire. Mais moi, les Monty Python, c'est exactement ça. La fameuse scène avec le chevalier qui se fait découper, ça me fait chier. Mais alors, à un point, pas possible. Leur arrivée en bruitant les chevaux, j'aime pas. Bref, j'aime rien. Mais ça revient au même sens que Sacré Graal, Bandi, Bandi, Le sens de la vie, La vie de Brian. Tout ça, ça me fait chier. J'aime rien des Monty Python. C'est pour ça que je voulais en parler. Je pense qu'on n'en parlera plus après dans d'autres podcasts. Mais voilà. Pour moi, on en parle toujours trop des Monty Python. Même si je respecte. En plus, il y a énormément de gens que j'adore qui aiment les Monty Python. Genre les nuls. Ce sont vachement inspirés. Chabat et fan. Voilà, des gens que j'aime beaucoup. Mais tu avais raison de le dire. Même les films qui ont découlé de la bande, comme Un poisson non mais vanda, je déteste. Et en plus, contrairement à toi, je trouve que Sacré Graal, c'est très 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 laid. Parce que je trouve que le film est tout sombre, un peu marron, un peu bleuté, dégueulasse. La photo est moche. Donc bref, je n'aime rien dans Sacré Graal et je déteste les Monty Python. Je ne sais pas parce que tu sais, si tu prends par exemple le film de Veroven. La chair et le son. Ouais. Je ne suis pas loin de penser à la même chose. Ben voilà, c'est ce que j'allais dire. Je cherchais un truc pour faire le rapport. Et en tout cas, moi, je ne dirais pas que la photo est moche parce que c'est un film qui se passe au moins. Regarde par exemple le nom de la rose. Ouais. C'est plus joli. Après, ce n'est pas la même façon de filmer, etc. Moi, je trouve en tout cas que pour une équipe comme ça qui s'essayait au cinéma en plus, je ne dirais pas que c'est un coup de maître. Mais en tout cas, tu ne peux pas mettre de côté le fait que c'est un film qui est quand même important, qui est cité par plein de gens, etc. Sans adhérer pour autant. Après, pour la petite anecdote, c'est quand même un film qui a vu le jour grâce à l'aide financière de groupes comme Pink Floyd, Genesis, Jethro Tool et Led Zepp. C'est vrai. Je fais bien de le dire. C'est une bonne petite chose. Comme quoi, même les génies ont du mauvais coup. Ça arrive. Après, moi, je préfère quand même la vie de Brian. Si je devais choisir dans les trois, ces trois-là, je préfère la vie de Brian à l'ennemi. Qui me fait autant chier. Non, mais bon, c'est tout. C'est comme ça. Après, moi, tu vois, la rubrique film dont on a trop parlé, ce n'est pas que je trouve que les gens qui aiment sont des cons ou que le film est nul. C'est juste que je ne comprends pas pourquoi ça a eu autant de succès ou ça a eu autant de bonnes critiques. Tout à fait. Est-ce que la page Montipiton est tournée ? Oui, si la page Solapin est tournée, la page Montipiton est tournée. On va passer au top de l'année 1975. Il y a beaucoup de films dans le top en cette année 1975. Il y en a neuf exactement. Donc, on démarre avec la neuvième position, ce cher Victor. Le premier film de Robin Davis avec Bernard Blier et Jacques Dufillot dans le rôle de deux vieux colocataires qui sont obligés de vivre ensemble à cause de leur manque de finances. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est un vrai truc qu'il y avait à Paris. Je me suis un peu renseigné là-dessus. Il y a eu une montée des loyers à l'époque des années 70 à Paris. Et du coup, tous les vieux qui avaient une retraite misérable se sont retrouvés à être colocataires entre vieux. Je trouve ça quand même incroyable. Donc, c'est un bon pitch de départ. Blier joue le brave type, mal dans sa peau. Et Dufillot, un type immonde, frustré, humiliant, qui gueule du matin au soir sur tout le monde. C'est un rôle très, très compliqué. Mais je trouve que Dufillot, en fait, il est incroyable de méchanceté. Il bouffe la vedette à tout le monde. De toute façon, tu regardes le film, tu ne vois que lui. Mais il est insupportable. Ah oui, oui, il est parfait. Tu te mets dans la peau d'un mec qui côtoie ce mec-là, t'as envie de le tuer ? Dans la peau de Blier. Oui, voilà. C'est ça. C'est un petit film quand même. C'est un tout petit film. C'est un tout petit film. Bon, c'est vrai que t'as raison, c'est bien. Parce que ça montre une période quand même un peu bizarre de ces années-là. Il y a eu de qui va se reproduire maintenant, d'ailleurs. On n'est pas à l'abri. Robin Davis. Robin Davis. Robin Davis, c'est un Français ? C'est un Français. C'est un Français qui a fait la guerre des polices avec Jaubert ? Tout à fait. Et le choc avec Delon. Tout à fait. Grosse filmo. Tu m'étonnes. Et on relouait avec Clovis Corniac. Je suis d'accord avec toi. C'est du philo qui crève l'écran. Bon, après, il y a un bon duo entre les deux. Ben Blier, il est quand même vachement touchant, moi, je trouve, dans l'emploi du mec qui se fait avoir, mais qui se venge petit à petit. Du coup, moi, je trouve que le film est quasi théâtrale, il faut le dire. Ça se passe dans un appart. C'est un huis clos. Oui, c'est un huis clos dans un appart en plus qui est moche, qui est sombre, qui est tous les meubles sont laids. Enfin bref, c'est une esthétique de la laideur typique de l'époque. Même eux, de toute façon. Ah, tout le monde est laids. Il y a une scène qui m'a tué. C'est quand, tu sais, ils vont à chaque fois. En fait, ils font tout à deux. En plus, c'est ça qui est terrible. C'est comme un vieux couple. Ils vont au bar tabac en bas pour jouer aux cartes avec leurs copains. Et Dufilo dit à Blier, retire ta casquette devant les dames. Il lui retire, il y a le toupet, la perruque qui part avec. C'est un moment d'humiliation terrible pour lui parce qu'il essaye de masquer sa calvitie. Enfin bref, c'est assez terrible. Il y a beaucoup de scènes, moi, de colère qui me mettent très très mal à l'aise. Et du coup, je trouve que ça marche parce que le type est tellement infecte et tellement écœuré d'être lui-même. En fait, c'est un personnage qui se déteste et qui déteste tout le monde que je trouve que vraiment, ça fonctionne, sa colère fonctionne. Je trouve que le film est assez méchant, assez noir. Il y a d'excellentes scènes, notamment la scène de la salle des fêtes que je trouve très très bien où il y a Blier qui doit jouer un morceau un peu minable au piano et l'autre pète un plomb. Il lui gâche tout son moment alors qu'il a répété ça pendant un an, il lui hurle et tout ça. Bref, c'est assez horrible. Mais en fait, le film est tellement dur envers les personnages qu'il n'est pas forcément agréable à regarder. Moi, je trouve que ça ne met pas bien en fait ce film-là. On ne ressort de là pas très bien. Mais je trouve que c'est un excellent film sur la frustration, sur la colère que peut engendrer la frustration. Et avec deux grands numéros d'acteurs, Bernard Blier et Jacques Dufillot. Jacques Dufillot, c'est un acteur qu'on connaît peu, on a oublié quand même. Les gens l'ont oublié alors que je trouve qu'il avait vraiment un talent fou. En plus, il a une tête un peu d'aigle avec ce regard perçant, ses petits billes noires. Bref, je le trouve excellent. Il a un rôle d'ailleurs de vieux paysan dans un film qui s'appelle C'est quoi la vie ? Si je ne dis pas de bêtises, dans les années 90, il était excellent aussi. Et voilà, c'est un mec qui a joué pétain quand même. Donc il fallait du talent. Et puis, il n'y a même pas de happy end. Ah non, non, pas du tout. Ah non, mais c'est glauque jusqu'au bout. Moi, je l'ai regardé avec quelqu'un qui a voulu arrêter de le regarder tellement ça la mettait mal à l'aise. Ah oui, oui. Ah oui, elle prenait la colère du personnage pour elle. Donc voilà, je trouve que c'est un film qui marche bien. Ce n'est pas un grand film, mais à l'époque, bizarrement, c'est un film qui a fait un peu le tour du monde. Alors, je ne sais pas par quel miracle. Il a été un peu à droite à gauche dans des festivals et tout ça. Et du coup, ça devait représenter le cinéma à la française, je suppose, de l'époque. Voilà, pour la place numéro 9, ce cher Victor. On passe à la 8e place, La Traque, un film de Serge Leroy. Alors là, il y a de l'acteur. Il y a une tripotée de grands acteurs. Jean-Pierre Mariel, Mickaël Lonsdale, Jean-Luc Bidot, Philippe Léotard, Michel Constantin, Paul Crochet, Michel Robin. Plusieurs seconds rôles cultes également, comme Michel Fortin ou Georges Géret. Et donc, toute cette bande est réunie pour une histoire bien glauque, comme l'aime le cinéma français de l'époque. Une partie de chasse en Normandie entre notables, qui tourne au viol de Mimsy Farmer, une Anglaise en visite dans la région. Et l'actrice va donc devenir la cible de cette meute de connards. Qu'est-ce que tu as pensé de ce film, Meryl ? Est-ce que c'était une découverte ? Oui, oui, c'était une découverte. C'est la première fois que je le voyais. Quel film ? Bon, j'exagère en disant ça, mais il y a des fois, j'ai même l'impression parfois d'être dans Calvaire. Mais bon, le Calvaire, 20 ans avant. Il adore ce film, Fabrice Gouvels. Ça ne m'étonne pas. De toute façon, la scène finale, de toute façon, où elle est finie, où il la laisse se noyer comme ça. C'est un hommage quasiment dans Calvaire, je pense. Oui, ça m'étonne pas. Oui, la scène avec Naon, carrément. La scène de Naon est encore plus terrifiante quand même. Oui, il y a un peu plus cauchemardesque. En plus, ça commence dans le franchouillard, charcuterie et les beaufris, chez les chasseurs. Comme toujours. Et puis, ça finit dans une traque sordide, parce que c'est vraiment sordide. Ça joue juste, ils sont tous bons là-dedans. Léotard, putain. Parfait. Il y a un autre film aussi qu'on a vu. Parce que tu vois, Léotard, il est souvent trop sur « j'ai picolé » et « je suis bourré ». Mais là, par contre, il est jeune, il est frêle. Il a quand même déjà des petites poches sous les yeux. On sent qu'il aime le Beaujolais. Il joue des frères avec Marielle. C'est un couple de frères quand même. Marielle et Léotard, c'est parfait. Oui, ça complote, ça s'intimide. C'est un film de salauds, tout simplement. C'est tous des enculés. C'est tous des enculés, mais en fait, c'est petit arrangement entre enculés. Parce qu'une fois que Léotard a violé, même si Farmer, c'est à celui qui trouvera la solution pour se sortir de ce truc-là sans que personne le sache. Ils se tiennent tous par les couilles en plus, tu sens bien. Parce que quand il y en a un qui dit « ouais, mais écoute, je crois que c'est Bido qui se met du côté de Farmer. » Qui est le plus gentil. Qui est le plus gentil, voilà. C'est pas non plus héros, il va noer, il va pas la sauver. Mais tu sens bien qu'ils ont tous des dossiers les uns sur les autres. Et puis c'est limite, t'es le plus pauvre. Et puis oui, voilà. T'es le moins puissant. Oui, parce que c'est le fils de... C'est le mec qui va se marier avec sa fille. Oui, c'est ça. Non, mais c'est vraiment la petite bourgeoisie de province de merde qui se parasite, quoi. C'est ça. Comme moi, je l'ai connue, certainement. T'as connu la province, non ? C'est vrai. Enfin, bref, voilà. Moi, j'ai trouvé ça jouissif. Du début à la fin. En plus, c'est bien, parce que c'est crescendo. Ça monte vraiment en cadence au fur et à mesure du film. Alors, j'ai trouvé que Missy Farmer me manquait quand même d'expression encore, tu vois. Elle a encore un rôle compliqué. Elle passe son film à avoir peur et à hurler pour s'en sortir. C'est quand même pas évident. Oui, alors déjà qu'elle est pas au top quand elle hurle en plus. Elle fait que ça. Et même la scène à la fin qui est dantesque, tu vois. Enfin, c'est dommage que ce soit Missy Farmer parce que ça aurait pu être une scène énorme. Alors que là, finalement, je trouve qu'elle a pas les expressions, elle a pas les réactions qu'il faut. Bon, je suis pas du tout d'accord avec toi. Ah, d'accord. Mais je te laisse finir. Mais enfin, non. Je finis tout simplement. Elle, je trouve qu'elle manque un peu d'expression. Après, elle est pas mauvaise. Le moment où elle se fait violer par les otards, elle est super. La scène est terrible. La scène est terrible. Puis elle, elle est bien là-dedans. C'est à la fin que moi, je trouve qu'elle manque vraiment d'envergure d'expression. Mais sinon, on est dans un bon thriller français des années 70. Alors moi, ce que je trouve aussi dans ce film-là, c'est qu'il n'y a aucun humour. C'est assez rare quand même dans les films de cette époque-là parce qu'il y aurait toujours... Au début, ça démarre un peu comme tu le dis, comme un espèce d'épisode de strip-tease où les mecs bouffent de la charcut à 5h du mat' avant d'aller tuer des sangliers. Mais voilà, ça reste... T'as pas envie d'y être en fait. Tu te dis, putain, j'aimerais pas les côtoyer ces cons-là. C'est vraiment tous des cons. Ils sont tous sur deux. Ils ont tous... Voilà, ils se foutent dans le fossé en bagnole pour rigoler. Enfin voilà, c'est des mecs qui se font chier et qui font chier les autres. Donc aucun décalage, aucun humour. Le film est totalement premier degré. Il est presque documentaire sur certains aspects. Et bon voilà, c'est la plongée dans la lâcheté, dans la médiocrité humaine et surtout dans la médiocrité masculine. Parce que ça t'entre bien que les hommes entre eux, des fois, ça devient vraiment un sac de connard. C'est quand même assez terrible. Et puis l'environnement aussi. Ouais, l'environnement, bien sûr. Mimsy Farmer, moi tu vois, je suis complètement à l'inverse de toi. Je la trouve assez incroyable parce que je trouve qu'elle a zéro dialogue. Elle laisse tout passer par son regard. Et vraiment, tu l'as dit, dans la scène du viol, c'est terrible quoi. C'est terrible. Moi, elle me met mal cette scène-là parce qu'on a l'impression que ça se passe comme ça en fait. Donc la traque film brute, glauque sans espoir. La fin est terrible dans ce qu'elle montre des mœurs françaises. Parce que finalement, encore une fois, comme dans ce Charles Victor, pas de happy end. Là, c'est vraiment... En plus, c'est vraiment cynique. Ça montre... On ne va peut-être pas révéler la fin exactement mais... Bah, je crois qu'on l'a dit mais bon... Ouais, ouais, on l'a un peu dit. Mais vraiment, c'est terrible. Tu te dis, il n'y en a pas qui va morfler à cause de ça. Bref, c'est tous des enfoirés quoi. Ils s'en sortent tous. Ils s'en sortent bien. Alors, il faut le dire, c'est un film qui avait totalement disparu, qui ne passait jamais à la télé parce qu'il y avait un problème de droit entre les producteurs, les coproducteurs et tout ça. Le film était uniquement visible en TVRIP, si tu le ripais, ou en VHSRIP. Voilà. Et il a été réédité, là, il y a quelques mois, par le chat qui fume, qui a sorti un très joli Blu-ray, 30 euros, je l'ai acheté. Du coup, avec une copie canon, avec des couleurs canon, bref, c'est trop trop bien. Donc voilà, on les félicite d'avoir sorti ce film-là parce que c'est un film que, en fait, à chaque fois, les éditeurs de vidéos posaient la question sur Twitter ou sur Facebook, quel film vous voulez-vous voir ressorti ? Et la traque ressortait à chaque fois dans les films que les gens voulaient revoir. Et il y a un remake en écriture, en France, par Pascal Logi. Alors, c'est un vieux projet qu'il a parce qu'il adore ce film-là. Pascal Logi qui a fait martyr. Et moi, j'ai un peu de mal à y croire un film comme ça aujourd'hui. Il faudrait trouver une carrière d'acteurs. J'ai un peu de mal à imaginer, je ne sais pas, Jean-Rénaud et Samuel Lebihan. Tu vas arrêter avec ton binôme favori. Chaque fois, je les ressors. C'est mes deux petits chouchous. Donc voilà, la traque, on vous le conseille. Meryl, c'était ta première vision et tu as adoré. Ah oui, il y a vraiment adoré. Super, on passe à la place numéro 7. On passe au cinéma américain, The Gambler. Un film de Karel Reyes avec James Kahn dans le rôle-titre. Celui d'un prof de fac totalement addict au jeu qui se met dans une merde noire dès le début en perdant une grosse somme d'argent et qui va passer tout le film à tenter de rembourser cette dette. Alors moi, je suis assez fan des films sur le jeu ou sur l'addiction au jeu. C'est un truc qui m'a toujours intéressé. Et je trouve le film génial. J'adore ce film, je le trouve admirable dans ce qui représente la description de la psyché des joueurs, des adeptes de la loose, des gens qui, tant qu'ils n'ont pas vraiment perdu, ils sont encore dans l'envie de perdre. Qu'est-ce que tu as pensé de The Gambler ? Bon, j'ai bien aimé. James Kahn est bon là-dedans. Excellent. Non, non, c'est un beau film sur l'enfer du jeu, comme tu viens de le dire. Lui, là où il prend du plaisir, c'est quand il parie. Et il n'y a que ça. Il s'en fout même de gagner. C'est seulement le fait de parier. Et ça résume bien le film, en fait. Voilà ce que c'est l'avis de quelqu'un qui a ce mal-là, c'est-à-dire être accro au jeu. Et en plus, il n'y a pas de happy-end non plus. Il se suicide à la fin. Il ne se suicide pas, mais il s'enfonce. Le film, il s'enfonce petit à petit. C'est les sems mouvants. Peut-être que j'ai tort, mais moi, j'avais pris ça pour un suicide. Il va voir un Mac à qui il essaye de l'arnaquer. Et puis, toi, je me suis dit, de toute façon, il n'en peut plus. Il ne sait plus quoi faire pour se sortir de là. Il se suicide, quoi. Mais ce qui est intéressant, en plus, dans ce film-là, c'est que pour une fois, tu sais, le rôle principal dans ce genre de film, c'est toujours des losers. C'est toujours des pauvres mecs qui galèrent et tout. Là, c'est un prof de fac qui est issu d'une famille ultra bourgeoise. Et le mec, en fait, je pense qu'il a eu trop de bonheur et trop de réussite. Et du coup, il ne cherche qu'à loser, quoi. Il n'est que dans la volonté de la lose. Syndrome du petit bourgeois. Exactement. Peut-être, ouais. En tout cas, il cherche des frissons, quoi. On va dire ça comme ça. James Caen, moi, je le trouve parfait. Enfin, j'adore cet acteur, mais là-dedans, je le trouve énorme. Charisme de fou, nervosité constante. Pour moi, c'est son plus grand rôle. Des acteurs de second plan, il faut en parler. Il y a Bert Jung, le Paulie de Rocky. Paul Sorvino. Jacqueline Brooks dans le rôle de la mère, qui est une très bonne actrice. Antonio Fargas, qui joue le mag de fin. Le guilet bon cuillot. Le film monte crescendo. Le héros s'enfonce dans la merde. Tous les personnages, en plus, lui donnent des avertissements tout le long du film. Les gens lui disent, tu vas perdre, tu vas dans la merde, on te rembourse, on t'aide, machin. Le mec en a rien à tirer. Même les mecs à qui il doit du fric. C'est ça qui est hallucinant. Oui, c'est dingue. Et la musique aussi, on va en écouter un petit extrait. C'est Gustave Malheur. C'est de la musique classique, mais je trouve que ça va parfaitement. Il y a deux, trois moments où on l'entend. On en écoute un petit extrait. Et donc voilà, ça accompagne la musique de Gustave Malheur, accompagne ce voyage vers la loose. Et il y a un remake, il faut en parler, un remake dégueulasse, tout pourri, qui a été fait avec Mark Wahlberg. Catastrophe. Une catastrophe. Ils n'ont rien compris au film en fait. Oui, c'est ça. Une merde. Oui, ils ont fait un film hollywoodien. Oui. Puis Mark Wahlberg, moi je l'aime bien. Il est sympa, Mark Wahlberg, mais bon, un peu léger. C'est pas l'acteur. C'est un acteur de films d'action, même s'il y a une paire de films basketball. Il est très bon. Boogie Nights. Boogie Nights, oui, excellent. Avec sa grosse bûche. Oui, oui, exactement. Et puis Transformers, sinon je plaisante. Il ne faut pas déconner. Voilà, The Gumbler, donc toi, pas fan, mais tu... Pas fan, disons que... Combien fait le film ? Je pense qu'il doit taper les deux heures, peut-être. Oui, un truc comme ça, oui. Ça aurait gagné à durer une heure et demie. Il y a quelques petites longueurs, moi, j'ai trouvé. Ah, oui. Après, je pense que c'est vraiment une... J'en ai parlé avec plein de gens, mais tu sais, juste en leur résumant l'histoire, il y a plein de gens qui me disent « Ah non, mais ce genre de film, moi, j'ai envie de taper les mecs. Ce n'est pas possible. » Et je comprends, en fait, il est tellement chiant dans sa façon d'agir que tu as envie de le détester. Oui, 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 ça va. Il fout tout le monde dans la merde, en fait, le mec. Oui, alors qu'il a tout. Oui, il a tout. Il a du fric, il a un boulot nickel. En plus, c'est un bon prof. Les élèves l'adorent. Sanana l'adorent. Il est beau gosse, tout va bien pour lui, mais non. Moi, j'adore, on peut citer juste une scène. Dans la première scène du film, il perd, je crois, 20 000 dollars, ce qui, à l'époque, est une somme incroyable. Il sort de ce cercle de jeu à l'aube. Il voit des mecs en train de jouer au basket. Il va les voir. Il leur dit « Bon, les gars, on se fait deux, trois paniers. Moi, je mise 10 dollars. » Les mecs qui disent « Mais tu rigoles, on n'en a même pas 10 dollars. » « Bon, ben, vous avez combien ? 50 cents. » « Ben, vas-y, tu mis 50 cents, je t'ai-t-il 10 dollars. » Le mec veut perdre. Il n'en a rien à foutre. Oui, voilà, il n'en a rien à foutre. La jouissance de peut-être gagner. Exactement, exactement. On passe à la place numéro 6. On retourne dans le cinéma français avec « Maîtresse », un film de Barbet Schroeder avec Bulogier dans le rôle-titre et Gérard Depardieu, un film hyper étrange, vraiment transgressif, à part dans le cinéma français. Quel est le pitch, Meryl ? Ça doit être le seul film ou un des rares films qui te présente le sadomasochisme comme un documentaire, pratiquement. Exactement. D'ailleurs, j'ai lu, moi, quelque part, que les esclaves venaient sur le lieu du tournage sans savoir ce qu'il allait leur arriver et c'est filmé comme ça. Ce sont des vraies personnes qui viennent vraiment se faire taper. Ce sont des vraies victimes. Oui, ou qu'on s'entente. Oui, voilà. À barre biologie, que je connaissais, parce qu'elle a un petit côté Léa Drucker, en plus, je trouve. Léa Drucker, oui, c'est marrant. Dans le visage, non, tu ne trouves pas ? Oui, peut-être. Non, tu n'es pas physionnémiste, c'est ça. Et puis, à Depardieu, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir, je ne sais pas, ce n'est quand même pas non plus... Enfin, bref, ce n'est pas un film qui m'a tant intéressé que ça parce que ça ne m'a pas fait chier, les scènes, moi, tu vois, de Sainte d'un oiseau, etc. Ça m'a carrément fait chier. Bon, après, le sujet est traité sans sordide. Donc, tu vois... Ça va quand même loin. Oui, ça va loin, mais dans les scènes de... Oui, oui. Sinon, eux, les deux protagonistes principaux, voilà, ça veut dire, ils ne leur arrivent pas grand-chose d'incroyable. Ils ont une histoire d'amour hyper bizarre. Oui, ouais. Mais de toute façon, comment veux-tu avoir une histoire d'amour avec une maîtresse... Une maîtresse éseme. Voilà, une maîtresse éseme. Voilà, moi, j'ai trouvé qu'il n'y a rien d'exceptionnel à part Boulogier. Bon, c'est tout. Je ne vois rien d'autre à en dire. Bon, moi, j'ai plein de trucs à dire, Arthur, pour rebondir sur ce que je dis. Moi, ça marche. C'est un film que j'ai vu très, très, très jeune, genre vers 10 ans. Salauds ! Ce qui n'est peut-être pas le meilleur âge pour voir ce film. Il y avait Emmanuel, putain, c'est quand même plus... Mais en fait, je l'avais regardé, il y avait une émission qui passait sur France 3, du coup, je me suis dit, je vais en parler dans le podcast, qui était animé par Bernard Rapp. Qui te rappelle de ce Bernard Rapp. Présentateur du JT d'Antenne 2 aussi. Exactement. Et c'était une émission géniale où il te montrait des films qui étaient quand même un peu planqués, genre Maîtresse. Et après, ils en parlaient avec les mecs qui l'avaient fait. C'était trop bien. En deuxième partie de soirée ? Troisième même. Je crois que ça passait à 23h30 minuit. Comment ça s'appelle ? Je ne serais incapable de te dire, mais en tout cas, j'en manquais pas une parce que tu passais de rue Barbare à Maîtresse. Enfin, voilà, tu voyais des films de ouf. J'adorais cette émission. Et donc, le film, à l'époque, je le découvre dans cette émission-là. Ça m'avait plu, mais je pense que j'étais un peu jeune. Donc, je n'avais pas forcément été marqué. Et je l'ai revu il y a quelques semaines en me disant, il faut que je revoie ce film-là parce qu'il m'a laissé quand même des images. Et là, j'ai pris une claque de fou. J'ai trouvé ça génial. Comme tu le disais, c'est à mi-chemin entre la fiction et le documentaire sur le milieu du SM. Et franchement, il y a certaines scènes qui sont difficilement regardables au vu de la violence infligée. Parce qu'il y a une scène quand même où elle cloue des couilles à un mec. Oui, je suis d'accord avec toi. Quand tu étais gamin, du coup. J'ai dû voir ça comme un truc que je n'ai pas compris, je pense. Tu vois, j'ai dû voir ça comme quelqu'un qui tuait des gens ou je ne sais pas, je me mets dans ma tête de 10 ans, peut-être que j'avais compris que les gens venaient se faire tuer ou je n'en sais rien. Bon, ils viennent juste se faire infliger de la douleur. C'est encore autre chose. Et donc, il faut rappeler à chaque fois que, tu l'as dit, les clients sont des vrais clients. Ce ne sont pas des figurants lambda, c'est vraiment des vrais mecs avec des cagoules en cuir qui viennent se faire frapper. Ce sont des mecs qui se font déguiser en pute pour se faire insulter et pisser dessus. Voilà, c'est quand même tout ça. Moi, je trouve que le film est fascinant. Il y a une esthétique très, très froide que j'aime beaucoup. Son appartement. Oui, il est bleu. Il y a un truc très bizarre dans l'appartement. J'adore. Et puis le truc avec l'escalier qui descend, machin, tout ça. Oui, parce qu'elle a le donjon qui est dans l'appartement avec une trappe. L'histoire d'amour entre les deux, entre Depardieu et Bulogier, je la trouve géniale. Je trouve que le duo marche hyper bien. Leur histoire ne ressemble à aucune autre, en tout cas dans le cinéma de cette époque-là. Je voulais dire un mot aussi sur Barbet Schroeder, parce que c'est un réalisateur qui est très bizarre, très intriguant. Il a fait plein de genres traités, plein de tons différents. On ne sait jamais qui... Vraiment ce qu'il a fait. Il a fait le mystère Van Bulo, l'enjeu avec Michael Keaton. Puis en plus, c'est un réalisateur qui est issu de la période hippie. Il fait Mort, il fait Obscurt, Backout. Oui, c'est ça. Qui sont des films bizarres. Très bizarres. Pas loin de la route de Salina. Exactement. D'ailleurs, je crois que Barbet Schroeder était en couple avec Bulogier à cette époque-là. Il me semble qu'ils étaient ensemble. Alors, c'est assez difficile de le catégoriser, parce que Maîtresse, on ne sait pas vraiment dans quel genre le mettre. C'est ni une histoire d'amour, ni un polar, ni un drame. Enfin bref, c'est un film hors norme. Moi, je trouve que c'est son meilleur film, à Barbet Schroeder en tout cas. Il y a une scène notamment que je voulais citer que j'ai trouvée géniale. C'est quand ils arrivent, tu sais, elle dit à Depardieu, bon, tu as assez vu de choses SM pour le moment, je vais t'emmener faire un petit week-end à la campagne, tranquille, pour décompresser. Et ils arrivent dans une maison où c'est hyper bizarre, on ne comprend pas trop ce qui se passe et on s'aperçoit en fait que le valet de chambre, c'est le propriétaire de la maison et il veut se faire humilier par elle. Donc, elle continue dans son boulot. Voilà, donc ils ne sortent jamais de ce milieu-là. C'est un super film. Tu ne peux pas dire ça. Ils ne sortent jamais de ce milieu-là et ils veulent se faire... Alors, c'est un super film. Moi, j'adore. J'ai été assez fasciné par ce film-là et je me disais, encore une fois, tu vois que le cinéma mainstream, parce que c'était quand même Depardieu, quoi. Barbet Schroeder. Ben oui, non, mais tu vois, c'était des gens mainstream. Et c'était ultra transgressif, ultra bizarre et aujourd'hui, on a du mal à imaginer des acteurs genre Jean Dujardin jouer dans un maîtresse. Donc, voilà, maîtresse, moi, je vous le conseille ardemment. J'adore ce film. J'ai trouvé que c'était un film extraordinaire. Projet très, très étrange. Meryl est un peu moins fan. Il s'est fait chier. Oui, retire extraordinaire, mais sinon projet étrange, je suis d'accord. D'ailleurs, ça n'a pas dû passer beaucoup à la télévision, ça. Ça ne passe jamais. Tu m'étonnes. Ça ne passe jamais. Mais ça a été ressorti aussi, pareil, dans une super édition parce qu'il y a beaucoup de fans de films, je pense, dans le milieu duquel ça traite parce qu'effectivement, il y a très, très peu de films, même internationaux, sur le milieu du SM, traités de façon aussi frontale. Donc, ça doit intéresser les gens qui en font partie. On va aller dans le plus léger, quoique avec la cinquième place, Les Galettes de Pontavenne, un film de Joël Serriat avec Jean-Pierre Mariel, Bernard Fresson, Jeanne Goupil et dans des petits rôles, Andréa Ferreol et Dominique Lavanan. Alors, le film parle d'un représentant au parapluie qui claque la porte du domicile familial pour devenir peintre en Bretagne. Meryl, je t'avais laissé avec Charlie et ses deux dénettes, tu avais trouvé ça un peu naze. Donc, c'était le premier film de Joël Serriat que je t'avais fait regarder pour le podcast. Là, c'est le deuxième. Qu'est-ce que tu as pensé des Galettes de Pontavenne ? Oui, c'est la preuve qu'on peut démarrer tout doucement et puis accélérer d'un seul coup. Parce que pour le coup, les Galettes de Pontavenne, moi, j'ai adoré. Comédie érotico-burlesque de ce qui va suivre, d'ailleurs. Parce que bon, après, c'est un peu le Mariel de Calmos quoique dans Charlie et ses deux dénettes, il y avait déjà des bribes. Ouais, mais... Côté un peu beauf, macho... Ouais, je suis d'accord, mais on le voit très peu. Et puis, en plus, c'est pas mis en avant, en tout cas, ça. Je pense que Joël Serriat, quand il a fait Charlie, il s'est dit, putain, le mec, là, j'ai une pépite entre les mains. Il avait un petit rôle, là, je vais le mettre, voilà. Héros de mes deux. Il en est où, lui, Mariel, à ce moment-là ? Il tourne toujours dans des second rôles. Voilà, il se fait un nom, quand même. Il tourne dans pas mal de films, Faites sauter la banque, je crois que c'est lui qui joue dedans. Enfin, bref, voilà, des petites comédies qui sont pas... Il a tourné avec Bebel dans deux, trois films, Tendre Voyou, tout ça. Ouais, d'accord, ouais. Voilà. Ouais, donc, ouais, voilà. C'est pour ça que tu dis que c'est ici qui crée son personnage, qui commence à faire ce personnage. Totalement. Du coup, quand on a parlé de Charlie, tu me parlais un petit peu d'Audrey Toutou par rapport à Jane Goupil. Alors là, je suis entièrement d'accord. T'as vu ? Alors là, c'est clair, c'est même au niveau de la voix, même des fois, c'est... Une voix de bébé, un peu enfant. Ouais, ouais, carrément. Et puis du coup, comme quoi, tu vois, c'est la preuve que quand t'es bien entouré, même si t'as un jeu limite, bah, toi, ça t'élève un petit peu. Parce que là, du coup, elle, moi, je trouve qu'elle est... Super. Alors qu'avec Charlie et ses nénettes, je les trouve un petit peu limite. Les deux nénettes, justement, là, ouais, elle est vraiment super. J'ai commencé à mater ça à 4h du matin dans le plumard en me disant, laisse tomber, de toute façon, au bout de 10 minutes, que je vais m'endormir. Tu vois bien, quoi ? Et du coup, dès que j'ai entendu Marielle dire « Ma femme, c'est une merde », c'est quand ils sont dans le plumard et tout. Je me suis dit, voilà, je vais arrêter tout de suite. J'ai regardé ça demain, tête reposée. Ça, il faut que ça se regarde. C'est une merde. Toi, t'es bonne, tu sens le pisse. C'est pas comme elle qui sent le savon. C'est ça. André Ferreul qui joue encore un rôle de meuf qui se fait traiter par son cul, quoi, comme dans la grande bouche. Et puis, alors, il a la création de son personnage, mais voilà, Marielle, éternelle, déçue de l'amour, éternel amoureux, déçue de l'amour. Romantique, oui, déçue de l'amour. Romantique et beauf. Comme quoi, c'est pas dissociable. Oui, romantique, beauf, mais quand même avec un air supérieur, suffisant, tu sais, pour pouvoir continuer à être comme ça. Ben, misogyne. Il est misogyne, mais il aime les femmes. Oui, c'est ça, voilà, c'est le paradoxe entre les deux. Parce que pas méchant, en plus. Vulgaire, grossier, etc. Il ne met pas une petite claque à une ou deux quand même, comme d'habitude, dans ces films-là. Comme ça, ça ne va pas avec votre femme. Comment veux-tu que je m'entends avec cette conne ? C'est une cate ou une bigote. C'est une merde. Pauvre monsieur Henri. Il y a du bon Marielle tout le long. En plus, le scénario est super. Il a vraiment écrit pour lui et puis du coup, il lui a mis les mots qu'il fallait dans sa bouche. Pour moi, les galettes, c'est le premier vrai fait d'arme de Marielle. Un one man show. Oui, exactement. One man show avec un personnage franchouillard à l'extrême, loser, hableur, dragueur. C'est le vrai one man show de Marielle. Les répliques, elles claquent toutes les unes après les autres. Tu as envie de les noter toutes en disant je vais les ressortir parce qu'elles sont trop magnifiques. L'esprit totalement années 70. On ne peut pas dire grand chose sur la réalisation de Joël Serria. Ça reste fonctionnel. Mais moi, ce que j'adore chez lui, c'est l'esthétique de la laideur. Tout est laid. Toutes les pièces où il va, c'est laid. Les appartements sont laid. Les décors sont moches. Les voitures sont pourries. Les personnages de Bernard Fresson qui est un mec qui est un peu réussi, un peintre qui est un peu réussi. C'est laid. Tout est laid. Les trucs qu'il peint, c'est moche. Oui, ça c'est vrai. Après, tu sais, pour prendre un exemple de quelqu'un qu'on connaît bien tous les deux, c'est très laid aussi chez Blié. Les intérieurs, etc. Bon, pas les bagnoles. C'est une esthétique de l'époque. Mais après, c'était très laid chez ma grand-mère. Mais non, je ne vous en doute pas. Je ne te parle même pas de la grand-mère italienne. où il est dans un resto parce qu'il est donc représentant au parapluie, déjà rien que le métier, il faut l'inventer. Et il va bouffer dans un truc où tous les représentants, tous les VRP sont à une table, chacun séparé, à lire le journal en buvant du Mauvais Rouge et en bouffant des pieds de porc. Et j'en ai parlé avec mon père qui a été VRP à cette époque-là. Il m'a dit que c'était ça. C'était vraiment ça. Ça ne m'étonne pas. Tu es arrivé dans des endroits de merde et tu bouffais, tu es allé te piéter dans un lit qui grinçait et tu repartais sur ta DS. Mais tu vois, limite, Fresson est plus représentatif que Marielle de ça, de cette époque-là, je trouve, de ce français-là. Exactement. Hôtel Minable, les magasins, ils rentrent dans des magasins de parapluie. Mais les gens vivaient de ça, ils vendaient des parapluies. Ils vendent les mérites de ça. La nana l'écoute, les yeux ouverts. D'ailleurs, avec cette scène-là, elle est magnifique. Quand il fait l'éloge de son parapluie, il est incroyable. La scène de spectacle breton que moi, j'adore à la fin de ce qu'il fait avec Jeanne Goupil, justement, où il chante Kenavo. Moi, je veux bien en écouter un petit extrait. Parce que c'est une chanson qui reste dans la tête à vie. On en écoute un petit extrait. Kenavo, Kenavo, puisque mon grand bâton doit m'emporter bientôt. Kenavo. Il y en a une que j'ai bien aimée aussi, je ne sais plus à qui il dit ça, mais bon, allez, salut l'apôtre. Je vois Christ. C'est magnifique. C'est magnifique. Voilà, du grand cinéma français, paillère, populaire, décalé. Joël Serrien, encore une fois, moi, je t'avais dit, c'est un de mes réalisateurs, en tout cas, préférés de cette époque-là. J'adore ce ton-là. Et ce qui est assez marrant avec lui, c'est qu'il a influencé qu'on l'avait déjà dit avec Charlie S. Nenet, pas mal de mecs, genre Carverne de Lépine, qui sont totalement fans de lui. Il n'y a pas longtemps, j'ai lu que Vincent Cassel avait dit « Si je veux tourner avec un mec, c'est lui, quoi. Je veux qu'il m'écrive un rôle à la Marielle. » Ah ouais. Voilà, tu vois. Et d'ailleurs, il y a un film qui s'appelle « Notre jour viendra » où Cassel et Roux, tu sais, Ah oui, je ne l'ai pas vu. C'est un hommage au film de Serrien. D'accord. Voilà. Une espèce de ton décalé avec des nanas, enfin bref, ça n'arrive pas à l'âge film. Mais bon, voilà. Donc on voit encore la richesse de cinéma français des années 70 dans tous les registres. C'était quand même assez incroyable. On passe au numéro 4 et on va arriver au régional de l'étape. C'est Bebel, L'incorrigible, un film de Philippe De Broca. Une comédie, adorée par les fans de Bebel qui s'en donnent à cœur joie. Ils se déguisent, ils courent partout, ils jouent plusieurs rôles. Pas de casse calme, un festival Bebel. Est-ce que tu saurais le résumé ce film, Meryl ? L'incorrigible ? C'est pas évident à résumer. Bon, je peux te faire le pitch du début. Bebel qui sort de Taule et puis aussitôt sorti de Taule, il prépare un nouveau coup qui serait à son plus gros coup. Il vole un tableau. C'est ça, voilà. Un petit peu comme le magnifique, c'est surtout le Bebel clownesque. Oui, totalement. Alors là, il pousse les potards. Oui, il pousse les potards. Tu disais, on voyait ça dans l'espèce de documentaire qu'il y avait sur Taule, sur le magnifique qui était à 200%. Là, je pense qu'il est à 500% sur le tournage. Après, ça a fait des entrées. Donc, il a ça aussi pour lui. Moi, à sa place, je me dis, laisse tomber quand j'en fais des tonnes. Ça marche, donc je continue à en faire des tonnes. Après, c'est quand même Bebel. Tu vois, il en fait des tonnes, mais bon. Je vais encore te décevoir. Je suis désolé, comme le coup du magnifique, mais moi, le film, ça m'a quand même beaucoup moins intéressé que le magnifique. Il n'y a pas la prestat qui a, tu sais, lui qui fait les deux personnages en Vivalence, machin, tout ça. Mais là, il joue douze personnages dans celui-là. Oui, mais justement, tu vois, c'est que limite, moi, s'il y a un acteur qui ressort là-dedans, c'est plutôt Guillaumard. Je vais en parler, t'inquiète pas. Son meilleur rôle. J'ai même trouvé, alors, attends, je n'ai pas noté qui est au scénar là-dessus. C'est Daniel Boulanger. Oui. Le mec de chez De Broca, qui est toujours avec De Broca. Oui, mais tu vois, j'ai trouvé que c'était Guillaumard qui avait les meilleures répliques. C'est le passage quand ils sont, tu sais, au bord de, je ne sais plus quoi, dans son espèce de caravane, machin, etc. Tu sais que c'est une scène qui est visionnée des millions de fois sur YouTube, c'est une scène culte. Oui. Il n'y avait pas Audiard à ce truc-là ? Ah, c'est Audiologues ? Ah, Audiologues. Tous les dialogues sont Audiards. Oui, voilà. Tu vois, c'est pour ça que je voulais dire les seuls moments où je sens lui Audiard, moi, c'est les moments où Guillaumard intervient. Dans ce truc-là, ce qui m'a fait le plus marrer, c'est des conneries. Genre, quand il arrive à ouvrir sa portière de bagnole qui gueule. Je ne sais pas pourquoi, moi, ça m'a fait rigoler. Ou quand il déboule à l'hôtel, tu sais, en manteau de fourrure. Au Tagada, c'est la Rue Vard. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est le trou Bébel et moins de Bébel. Mais il faut être fan. Quand tu es totalement fan, en fait, L'Incorrigible, c'est vraiment un des films préférés des fans. Moi, j'en fais partie. Pour le coup, il n'y a pas de cascade, mais chaque réplique, je me suis dit, c'est un saut dans le vide. Chaque dialogue, c'est une poursuite en voiture. Bref, on regarde le film pour lui, quoi. C'est vraiment que pour lui. Le rythme est électrique. Le film est one-man show, mais aussi parce que les acteurs sont très bons. Comme souvent dans ces films-là, s'il était tout seul en pilote automatique à faire son show, on se ferait chier. Super bien entouré. Là, ta jeune Viev Bujold, moi, que j'adore, que je la trouve géniale. En plus, elle a un charme fou. Elle a un charme fou. Ah oui, elle est parfaite. Elle joue juste, elle tire la corde. Bref, elle est parfaite. Charles Gérard, éternel, rôle de comparse, de Bébel, comme toujours. Ah, il est vraiment bien. Ah oui, il est trop bien. Tu l'as dit, c'est qu'elle dit. L'excellent Michel Beaune, Andréa Ferreol, encore une fois. Capucine, mais surtout, tu l'as dit, Julien Guillaumard, pour moi, son plus grand rôle. Le vieil ermite Camille, qui vit dans une caravane et ressasse son chagrin d'amour. Il y a une réplique sur les grands chagrins d'amour en disant que ça fait les heures longues et tout. Moi, je peux me la réciter 15 000 fois, sublime. Les dialogues de Michel Audiard, best-of. Moi, je trouve que c'est un best-of Audiard. Vraiment, quand il voulait y aller, il y allait. Et là, ça en fait partie. Tout sonne bien. Tout claque. Les secondes roulent parfaits, les dialogues géniaux. Une de mes comédies françaises préférées. Et c'est la dernière collaboration entre De Broca et Bebel, avant le nanar Amazon 25 ans après, puisqu'ils se sont fâchés sur la corrigible, à ne presque plus se parler à la fin du tournage. À quel propos ? Parce que Bebel voulait aller dans une direction ce qu'il fait dans le film. Et l'autre disait « Je pense que c'est un peu trop ». Et a priori, ils ne se sont pas très entendus là-dessus. Il n'y a peut-être pas tort, le Broca. Moi, je trouve que c'est parfait. Mais ils avaient quand même fait avant L'Homme de Rio, Les Tribulations d'un Chinois en Chine, Le Magnifique. Bref, c'était quand même deux personnes qui s'adoraient. Ils se sont retrouvés 25 ans après, en redevenant bons amis. Donc, l'incorrigible à conseiller aux fans de Bebel. Mais bon, ceux qui le sont un peu moins, vous pouvez regarder quand même. Oui, il y a de très bons acteurs là-dedans. Après, tu vois, si tu dis que c'est la dernière collab entre De Broca et Bebel, si je reprends les films dont tu as parlé, pour moi, c'est Crescendo. Les deux premiers. Enfin, je n'ai pas vu Les Tribulations d'un Chinois. C'est le moins bon, je trouve. Oui, tu vois, par contre, les deux derniers, il faut qu'ils s'arrêtent parce qu'après, pour moi, pour ma part, ça aurait été encore plus de Bebel comme ça et peut-être encore un peu plus... Après, il a pris pour le côté comédie, il a pris Georges Lautner. Avant, c'était Verneuil qui lui faisait les films sérieux et De Broca. Il a pris Lautner après. On passe au troisième du top de 1975, Dupont-Lajoie, un film de Yves Boisset avec une pléiade d'acteurs une fois encore, Jean Carmé, Pierre Tornat, Isabelle Huppert, Jean-Pierre Mariel, qui est encore là, Robert Castel, Michel Perlon, Robert Castel, Michel Perlon, Victor Lanoue et Jean Bouize. Alors, c'est un film choc. Le mot est parfois galvaudé, mais vraiment, c'est le cas ici. ça démarre comme une... En fait, en le revoyant, je ne me rappelais pas que ça démarrait autant comme une comédie. C'est vraiment une comédie sur les franchouillards, les beaufs, les cons. Le camping ? Le camping, voilà. Les retrouvailles au camping de français plus que moyen. Et la comédie, Viro Tragique, quand Jean Carmé qui est le héros, comède irréparable. Meryl, ton avis sur ce film ? Chef d'oeuvre. On peut le dire. Chef d'oeuvre. Alors, c'est quand même, malgré tout, un bon petit documentaire sur le camping des 1910. Parce que là, tu te rends compte que dans les 1910, le camping, c'était n'importe quoi. Ils s'installaient n'importe où. Ça devait être une bonne ambiance. Alors, tout le monde est bon là-dedans. Il y en a un qui est excellent là-dedans. C'est l'autre qui joue le huissier. Perlon. Alors, lui, de toute façon, avec sa gueule, mais là-dedans, c'est vraiment... Je ne sais plus ce qu'il balance comme phrase, mais il y en a un moment, il en balance une. De toute façon, j'ai retrouvé un peu la même folie que dans le Moki de « A mort l'arbitre », tu sais ? Un peu la même folie, les gens qui se montent la tête entre eux, etc. C'est vrai que dans le crescendo de la violence, il y a un truc, mais « A mort l'arbitre », c'est très comédie quand même. Là, du « Pour la joie », ça vrille autrement. Ouais, et puis c'est plus grave. Et puis il y a un truc aussi qu'il faut reconnaître, c'est que la scène de viol est d'un réalisme époustouflant. Elle est horrible. Vraiment époustouflant. C'est Isabelle Huppert qui doit avoir, je ne sais pas... 18-19 ? Elle est incroyable. Et puis même Carme. Ah, mais c'est glauquissime, cette scène-là. Ouais, c'est vraiment glauque. C'est pas le seul moment glauque, mais c'est vrai que cette scène-là... En plus, ce qui est hyper bien foutu dans ce film-là, c'est que la scène de viol se passe pendant qu'il y a les jeux, l'espèce d'intervile. Et donc on comprend, c'est assez crédible que personne ne les voit. Il y a un truc de crédibilité qui est pas mal, parce qu'il se transporte quand même le corps. Ouais, ouais, et puis il revient après. Et puis il y a un Marielle en Zitrone. Putain, parfait. Il est excellent. Mais oui, il est parfait. Il vient se faire filmer pour adresser ses hommages. Voilà, ses condoléances, c'est horrible. Enfin, tout le monde est... Encore un film où tout le monde est pourri. La laque, oui, c'est vrai qu'il n'arrête pas de se laquer les jeux. C'est magnifique. Il est trop bon là-dedans. Il y a un petit rôle de Villeraie aussi, je sais pas si c'est son truc. C'est vrai, un de ses premiers. Ouais, un de ses petits rôles. Et puis il y a mon Victor Lanoue, putain, qui est énorme là-dedans. Il est vraiment énorme là-dedans. C'est devenu mon Victor Lanoue. Ah non, mais plus je vois de films avec lui, plus je me dis que putain, c'est vraiment... C'est comme Pierre Mondi, c'est des putains d'acteurs qui ont mal fini à cause d'une putain de chaîne de merde, enfin bref. Ils ont payé leur retraite, quoi. Ouais. Voilà. Je pense que Louis Lebrecante, ça lui a bien rapporté. Après, il faut mieux s'en souvenir pour le reste. C'est des acteurs qu'on aurait pu... Regarde, tu vois, t'as pas vu ça, mais tu vois la presta de Pierre Mondi dans Kaamelott. Il a 80 ballets, il te fait une prestation. En plus, Astier disait à l'époque qu'il a commencé en habitude, il avait 4 pages de machin. Il lui a donné ça 10 minutes avant le tournage. Il lui a dit je suis désolé, j'étais pas prêt avant. Et Mondi l'a regardé en faisant un clin d'œil t'inquiète toi, gamin. Il a posé le texte là. Il a fait ça en une prise, je crois, tu vois. Donc, c'est des acteurs... Je sais pas si on peut dire que c'est des acteurs qu'on n'aura plus, mais en tout cas, c'est des acteurs de finir comme ça. On parlait d'un chef-d'œuvre, c'est dommage de parler de Kaamelott, mais vas-y. Après, il y a aussi ce truc, moi ça m'a frappé, mais c'est qu'il y a énormément d'acteurs de comédie. Ah oui. Et il n'y en a aucun qui est là pour te faire marrer. C'est vrai. Et ça, du coup, ça fait une sorte de petit contraste. Je pense que ça participe un petit peu à cette espèce de, justement, de parler de malaise qu'il y a dans le film. Que des contre-emplois. Oui, que des contre-emplois, c'est ça. Et c'est pour ça que moi, le film, c'est pareil, j'aime bien faire ça, mais le film se résume dans ses dialogues et il y en a un qui est parfait, c'est qu'on a beau être habitué, on sous-estime toujours la saloperie des hommes. Si l'intelligence a des limites, croyez-moi, la connerie n'en a pas. C'est Jean Buys qui dit ça. Oui, c'est Jean Buys, c'est ça. C'est un film qui a été taillé pour les dossiers de l'écran. Et puis, de toute façon, moi, c'est un de mes réalisateurs préférés, mais c'est un film sérieux et c'est normal. parce qu'Yves Boisset est un réalisateur très sérieux. Il fait tout le temps des films avec le sérieux qu'il faut. Justement, tu me fais ma transition parce que moi, j'ai trouvé ça hallucinant en le revoyant. Je l'ai vu pas mal de fois, mais je l'avais un peu oublié en tout cas la première partie et j'ai trouvé ça hallucinant de voir combien Yves Boisset est à l'aise dans les pures scènes de comédie parce qu'on le connaît vraiment pour les films de dossiers de l'écran très sérieux. Et les premières... En fait, pendant 20 minutes, j'ai regardé avec quelqu'un et on s'est dit que tous les dialogues de la première partie du film ne sont que ce qu'on appelle du small talk. Tu sais, des trucs où les gens qui ne savent pas quoi dire et la météo, il va faire beau et la voiture, elle va démarrer et il y aura du monde sur la route. Que des dialogues de merde qu'on a entendus 600 fois chez le coiffeur ou chez le boulanger. Mais ça passe nickel. Quand ils sont dans la rue avec l'électroviseur garé dans l'embouteillage là qu'ils s'engueulent et tout, etc. J'ai lu aussi que le film, même si ça a marché, ça fait un million cinq d'entrée, ce qui est pas mal quand même pour un film comme ça. Son film s'est un peu fait défoncer parce qu'on disait que c'est un film anti-français. Et c'est vrai que voilà, il n'y a que des connards donc là-dedans, donc forcément, ça n'a pas dû plaire à tout le monde. D'ailleurs, tu vois, j'ai noté en regardant le film, je me suis dit que ce ne sont que des phrases de bons français, entre guillemets. C'est un peu la caricature qu'on peut en faire. Et puis donc, on ne l'a pas vraiment dit. On a dit que c'est des français qui vont au camping. Jean Caramé fait viol Isabelle Huppert qui est la fille de son copain, de son pote. Copain de camping. Voilà, elle se débat, il la tue et en fait, il va faire porter le chapeau. Il y a un chantier à côté où travaillent des Algériens et il va faire porter le chapeau aux Algériens. Et du coup, les autres, parce qu'il ne dit jamais que c'est lui. Du coup, les mecs du camping se liguent en se disant on va aller se les faire. On voit une bonne vieille ratonnade à l'ancienne, ça va nous rappeler la guerre d'Algérie. Ça va être super. Voilà, donc c'est un film quand même hard. Ça parle du racisme, de la bêtise et le film devient très très politique, dénonce beaucoup de choses. Moi, je voulais parler aussi de la composition extraordinaire de Jean Carmet. Il est ouf. Il est pathétique, il est dégueulasse, il est frustré, c'est un vrai connard, un vrai salaud. Parce que du début à la fin, c'est un pourri. On le voit dès le début, il est mauvais, il met les mains au cul à sa serveuse. Bref, il est dégueulasse. C'est vraiment le porc. Même avec ça, elle est en retrait, même dans les scènes dans le bar, elle est sur le côté. De temps en temps, il la sollicite, mais voilà quoi. Puis elle a l'habitude d'être comme ça. Le français moyen, monsieur. Ouais, putain, un jeune qui rentre au début, dans son bar, il y a un jeune avec des cheveux longs qui rentre et il lui dit ah putain, tu ne consommes même pas connard. Enfin bref, c'est anti-jeune, anti-étranger, anti-femme, enfin bref, toutes les qualités. Pierre Tornade, excellent. Ah oui, excellent. Le couple qui forme avec... Pascal Roberts. Ouais, excellent. Les parents d'Isabelle Huppé. c'est les parents, lui, c'est le plus touchant lui. Ouais, c'est le plus touchant et en plus, il est vraiment un contre-emploi parce que je ne connais pas bien sa carrière mais c'est l'éternel habitué des petites comédies à deux bannes et tout ça. Septième compagnie et tutti quanti. Ouais, carrément. Il est excellent et pareil, un autre acteur qu'on voit rarement aussi touchant c'est Robert Castel. Ouais, Robert Castel. Qui est l'un des rares mecs qui se comportent bien du début à la fin. Ouais, Il va... Parce que lui, en plus, je trouve le personnage génial, c'est un pied noir qui a un peu le cul entre deux chaises et il est parfait. Et même avec la scène avec Loretta, l'architecte, etc. C'est génial cette scène. C'est les deux bons personnages du film. Avec le fils de Carmé qui se comporte bien aussi. Ah oui, Lui, il claque la porte à la fin. Oui, voilà, du coup, mais finalement, finalement, ça finit, ça ne finit pas quoi. tu vois, il a... Carmé a arrangé le truc comme il a voulu et il s'en sort. Ouais, mais Castel à la fin quand il va le voir, c'est quand il part du camping et il lui dit il faudra pas revenir. Il est parfait, tu vois, ça m'a mis presque des frissons cette scène-là. Ouais, et du coup, franchement, on n'est pas loin du meilleur rôle de Carmé. Ah oui, clairement, pour moi, c'est son meilleur rôle. Avec le bon B dans la soupe aux choux. Parce qu'en plus, alors toi, je pense au sucre ou des trucs comme ça, il n'y a pas un autre grand acteur. Parce qu'ils sont tous au même niveau. Oui. Sauf que lui, voilà, il sort du lot. Voilà, il sort du lot, bon, après, c'est lui un peu le héros ou l'en-deux. Oui, c'est la joie, c'est du pour la joie. c'est ça. Et il y a Jean Bouize. Oui, il y a Jean Bouize. Comme d'abord, lui, c'est une claque à chaque fois qu'il arrive dans un film. Je m'étonne. En plus, ce qui est bien avec son personnage, c'est qu'on croit que ça va être un enfoiré au début. On se dit, ah non, en fait, c'est un vrai bon mec qui veut la justice et puis en fait, on lui propose une promotion et il laisse tout tomber. Le français moyen, monsieur. C'est ça la France. Donc voilà, le film quasi-reportage, c'est un tract anti c'était mieux avant. C'est ce que je me suis dit aussi. A chaque fois, les gens qui disent c'était mieux avant, c'était mieux avant, avant on violait les femmes comme on voulait, on mettait les mains au cul, on allait tuer les arabes. Voilà, c'était pas mieux avant, il faut le rappeler quand même, sur pas mal de points. On pouvait mettre son racisme en avant avec fierté. Là, c'est du bico, du crouille, du melon à toutes les sauces. Comme tu le dis, en toute impunité, devant les flics, on s'en fout. Enfin bref, une horreur, mais du pour la joie est un petit chef-d'oeuvre. On est d'accord, c'est quand même un chef-d'oeuvre tout court. Et on passe à la deuxième place avec pour moi un autre chef-d'oeuvre, Phantom of the Paradise, l'un des plus grands films de Brian De Palma, un film dingue, un mi-chemin entre le film fantastique, le drame, la comédie musicale qui traite du mythe de Faust. Meryl, est-ce que tu saurais nous le pitcher ? Ouais, alors c'est un jeune compositeur qui se fait piquer ses créations et puis en plus qui s'appelle Swan. Qui s'appelle Swan, qui est joué par Paul Williams, dont on avait déjà parlé. Pour une musique de film ? Ouais, pour une musique de film. C'était quoi ? Je ne saurais plus te dire. Je ne sais plus non plus. Bref. Bref. Voilà, il se fait tellement malmené qu'il finit par... Enfin, il se fait physiquement malmené. Ouais. Et à la fin, du coup, il revient hanter le théâtre où aura lieu la première de sa comédie musicale interprétée et jouée par d'autres. Le fantôme de l'opéra. Le fantôme de l'opéra, voilà. Et puis finalement, il se fait engager pour continuer à écrire, etc. etc. Par le producteur, etc. C'est d'abord, on vient de le citer, c'est le film de Paul Williams. T'enlèves Paul Williams de ce film, ce n'est plus le même film. Il compose. Il compose, il chante. Ouais. Enfin, il compose et puis il orchestre. Et en plus, il a une tronche pas possible, ce mec-là. Incroyable. C'est une sorte de gollum des années 110, je ne sais pas trop. Étrange. Ouais, il est tout petit. Tout est étrange chez lui. D'ailleurs, je ne sais pas si tu es allusé quelque part, moi ça me fait halluciner, mais il y a Lucas qui est venu faire un petit tour sur le tournage et tu sais, quand il a entendu, tu sais, quand ils lui mettent son casque et puis ils essayent de faire des recherches avec sa voix, apparemment, il s'inspirait de ça pour faire son personnage de Vador. Lucas qui aurait pompé des choses ? Non, ça m'étonne. Après, moi je trouve que, bon déjà, moi les comédies musicales, ça me fait chier. Moi aussi. Hein, tu vois ? Mais par contre là, j'ai très peu passé parce que c'est un peu opéra-rock années 110, un petit peu psychédé. Glam rock. Ouais, glam rock, ouais. Mais par contre, il y a tellement de trucs à voir à l'écran que du coup, tu ne passes pas parce que tu n'as pas envie de louper des choses. Même quand ils sont sur scène à la fin avec le récital, c'est vraiment chouette. Sinon après, on est chez De Palma, de toute façon. Moi, il y a des fois, j'étais un petit peu, j'avais un peu l'impression d'être dans ces films futurs parce que Pulsion, ça après, même Body Double. Mais tu vois, il y a un peu ce genre de couleurs. Bon, alors là, c'est poussé à fond. Tu vois bien qu'il a poussé les potards. Le rouge, le jaune, c'est vif de partout. C'est psychédéique. Je ne l'avais jamais vu mais il a tellement été cité ce film là qu'il y a plein de scènes que j'avais déjà vues. Tu vois, la scène de la baignoire, la scène quand il est sur scène, tout ça, c'est des trucs que j'avais vus. Pas mal dommages dans son film, scène de la douche à Hitchcock. C'est le plus grand fan d'Hitchcock, il s'en est toujours vanté. D'ailleurs, est-ce que c'est lui le créateur des deux plans comme ça ou est-ce que Hitchcock l'a déjà fait ? Le speed screen, je ne pense pas que ce soit lui qui l'ait créé mais en tout cas, qu'est-ce qu'il en a usé ? Mais ce n'est pas une idée d'Hitchcock. C'est le truc des doubles bonnettes où les deux personnages sont nets et puis le personnage de Phil Spector, de toute façon, c'est clair que c'est l'inspiration. C'est un petit peu mal vieilli quand même. J'ai trouvé par moments que c'était kitsch. En plus, je ne sais pas si c'est... Parce que moi, pareil, j'ai revu une version nettoyée qu'il y a des moments où c'est flou. Et puis en plus, tu sais, ce n'est pas des moments où ça aurait une importance quelconque dans l'histoire. Bon, voilà, je dis ça... Ne me dis pas, je dis ça, je ne dis rien. Non, mais c'est sûr. C'est culte, il y a voir. Alors, ça a un peu vieilli, surtout au niveau des couleurs, ça fait un peu kitsch, tu vois. Au niveau des effets spéciaux aussi, c'est pas... Et aussi les solos de guitare au pouce. Tu vois, là, je me suis dit... Bon. Mais bon, ça reste, voilà, c'est quand même un très bon spectacle. L'intro, par contre, est folle. Pendant 30... Ouais, 20 minutes du film, je ne savais même pas où j'étais. Je regardais le truc, tu le prends comme ça en pleine face. C'est un coup de boule. ça n'arrête jamais, ça tourne tout le temps. Exactement. La nana qui joue le... Jessica Harper. Jessica Harper. Je l'adore, elle joue Phoenix. Après, voilà, je la préfère dans la deuxième partie, on ne la voit plus trop, mais je la préfère dans la deuxième partie, dans la première partie, je ne sais pas, je trouve que... Enfin bref, je la trouve moins bonne dans la première... moins bon niveau active dans la première partie que dans la deuxième partie où elle est complètement coquée, etc. Enfin bref. Enfin voilà, sinon c'est quand même un truc à voir parce qu'il y a quand même des prouesses techniques dans ce truc-là. Incroyable. Il y a un très bon réalisateur aux commandes. Alors moi, j'ai pas mal de trucs à dire sur ce film-là. J'adore, je l'ai vu, je pense, dix fois, Phantom of the Paradise. Je trouve que c'est totalement hors mode, hors repère, donc du coup, ça ne vieillit pas, contrairement à ce que tu disais, moi je trouve que ça ne prend pas une ride. Et il y a tout le génie de De Palma qui brille durant tout le film, de la première à la dernière seconde. Le montage aussi qui est incroyable parce qu'il y a un nombre de plans et de scènes dans ce film-là qui est quand même assez ouf. Je ne sais pas combien d'heures il a de rush, mais... Oh là là, mais c'est incroyable. Mais ça a dû représenter un boulot, ce film, c'est assez ouf. Et moi, je me suis vraiment dit en le revoyant, c'est vraiment le plus grand pour moi, comparé aux autres de sa génération. De cette époque-là, alors ? Ah ouais, je le trouve meilleur que Scorsese, meilleur que, largement meilleur que Coppola parce que je n'ai jamais aimé. Et je le trouve même meilleur que Spielberg, du moins légèrement supérieur parce que je trouve qu'il a, il crée à chaque fois, chaque image, il crée un truc quoi. Je trouve qu'il y a toujours un truc de fou qu'on n'avait jamais vu avant et elle sert le propos en plus à chaque fois parce qu'il s'adapte par rapport au genre ou au scénario du film. Tu vois, la mise en scène de Pulsions n'est pas la même que Phantom of the Paradise, que la même que Scarface, que les Incorruptibles. Donc le mec, à chaque fois, il est génial, mais dans des registres différents. Donc bravo quand même à lui. Tu parlais de la BO, moi je la trouve géniale. La musique, elle joue un rôle très, très important avec notamment un morceau que je voulais qu'on écoute. C'est le morceau un peu tu sais, Simili Beach Boys. Je trouve génial ce morceau. On en écoute un petit extrait. Il faut parler également des interprètes. Tu l'as dit, Paul Williams, incroyable dans le rôle de Swan. c'est vraiment une apparition. Ce mec là, on a l'impression, on a même envie de se dire qu'il n'aurait jamais dû jouer ou faire autre chose. Ça resterait ce rôle de Swan. Oui, c'est ça. Il a fait deux, trois trucs après, mais des petites séries B ou des petites merdes. Bon, c'est un peu dommage. Le magicien ? Oui, le magicien. Il y a Jessica Harper que moi je trouve très, très bien dans le rôle. William Finlay, qui joue le fantôme totalement over the top au début. Il est dingue. Et puis il a une plastique parfaite pour le film. Ah oui, c'est parfait. C'est parfait. Et donc, il y a un peu d'humour aussi apporté par Jared Graham dans le rôle de Biff. Tu sais, le rocker qui se prend pour un ouf alors qu'il est hyper heureux. Ah oui, celui qui monte sur scène à la fin. Voilà, qui se fait électrocuter. Et c'est un personnage un peu à la... Parker Lewis, tu sais, la série, un personnage qui n'a rien à voir là. Voilà, moi je trouve le film est parfait, novateur, délirant, fou, avant-gardiste, un chef-d'oeuvre, pointe à la ligne. Voilà, je vous conseille ardemment Phantom of the Paradise. Meryl aussi, on peut le dire. Tout à fait, complètement. Et le numéro 1, c'est Peur sur la Ville. Un film d'Henri Verneuil, Retour de Bebel dans le rôle du commissaire Letellier, Charles Denner dans le rôle de son adjoint Moissac et Adalberto Maria Merli dans le rôle du terrifiant Minos. Alors moi, je ne vais pas y aller par quatre chemins, Meryl. Pour moi, c'est tout simplement le plus grand film d'action français, pointe. Qu'est-ce que tu vas dire sur cette assertion ? Alors, je ne sais pas si c'est le plus grand film d'action, le plus grand thriller français, pointe. En tout cas, c'est le premier de No Bebel que là, je valide à 100%. Oui. Il est sérieux ? Oui, voilà. Je pense que tu préfères quand il est sérieux. Ah oui, carrément, je crois que c'est ça. Alors, c'est le premier Bebel où il y a Belmondo en haut de l'affiche, en lettres. J'ai vérifié ça. T'es sûr de ça ? Ben écoute, j'ai regardé, j'ai peut-être bien vu ça sur Halluciné. Oui. Premier Bebel avec Belmondo marqué comme ça en haut de l'affiche. Ok. Pour moi, oui, mais après, ils ont refait pour les éditions VHS, tout ça, donc c'est que je confonds avec les... Alors, moi, le mec parlait des affiches de films. C'est peut-être bien le premier qui est sorti. Oui, mais René Chateau qui a créé ce truc-là. Verdeuil, Belmondo, énorme succès, ce truc-là. 5 millions ? En France ? Oui. 1 million en Allemagne ? Enfin, j'ai pas les chiffres, mais succès en Allemagne, en Italie, 1 million aux Etats-Unis. Oui, oui. Toi, c'est un film français à 1 million aux Etats-Unis. C'est la classe, hein ? Oui. Je crois que c'est mon Verneuil préféré avec Un singe en hiver. Oui. Pas du tout le même, mais musique indissociable du film. On en écoute un extrait de New Morricone qui, moi, elle me fout encore les... Moi, c'est pareil. Il y aurait d'une simplicité, en plus, un coup de piano, un coup de sifflement. On écoute. Le film démarre vachement bien, en plus, avec la première scène, tu sais, le générique. Moi, qui me terrorisait, la première scène avec Léa Massari dans l'appartement, quand j'étais gamin, ça me... Pire qu'un film d'horreur. Ah oui ? C'était une torture, cette scène-là. Mais non, mais tu sais, avec le regard d'un œil ton, on voit un mec, on ne sait pas si c'est lui et tout. Putain, quelle horreur. Après, juste pour rebondir sur ce que tu dis, moi, je sais que, gamin, j'étais terrorisé par l'œil de verre. Ah oui, interprété par un italien. Adalberto, Maria Merli. Voilà. Et en parallèle, on oublie toujours un peu l'intrigue, mais il y a une autre intrigue en parallèle dans le film, c'est ça qui donne son rythme aussi. Tu sais, il recherche Marcucci, le méchant, voilà. Ça permet de lui faire deux, trois cascades en plus et de mettre du rythme à fond parce que le rythme ne s'arrête jamais dans ce film-là. Et puis, il y a au moins deux, voire trois scènes de grosses poursuites, surtout la scène sur les toits, là. Il y a une paire de fois où tu te dis, putain, franchement, tu vois bien qu'il se rattrape et que ça t'a... Bon, je suppose que malgré tout, il y avait ce qu'il faut pour éviter. Pas tant. Quand tu revois les photos de l'époque, c'est quand même... S'il se viandait, il se tuait peut-être pas mais il se faisait mal. C'est vrai. Tu sais, il y a des fois, il est haut quand même. Puis il y a des fois... Là, tu sais, il y a une scène où il se rattrape trois, quatre fois. Ouais, ouais. Cette scène-là. Sur une petite... Une routière qui pète. Exactement, qui pète, ouais. Il y a des bonnes poursuites de bagnoles. J'ai la scène de l'hélicoptère à la fin. Bah, alors ça, tu vois... Ouais. Après, on va en parler après parce que je vais terminer mon truc mais on va en parler après, ouais. Ouais. Puis il y a Denner qui est excellent en plus là-dedans. J'espère que tu sais ce que tu fais. Ta gueule. Il y en a une paire comme ça. Elles sont vraiment excellentes. Bon, mais alors, comme dans Dupont-Lajon, on s'était fait la réflexion avec Steph aussi. T'as vu, il n'y avait qu'un rétro d'un seul côté des bagnoles. Il n'y avait pas encore les deux rétros. C'est vrai. Dupont-Lajon, c'est même encore pire. Moi, mon grand-père, il y avait des grands rétros qui faisaient 30 cm. Là, il n'y avait même pas ça. Un rétro d'un côté, rien à foutre. Ça passe sous sa case. C'est parti, quoi. Donc, ouais, voilà, c'est le bébel que moi, j'adore. C'est plus sérieux, qui fait des casques. Le bébel que tu as envie d'être quand tu es gamin. Le héros. Voilà, le héros qui plaît aux femmes et qui est très sérieux et qui tue des méchants, etc. D'ailleurs, le personnage du commissaire joué par Jean-Martin lui dit tout dans les bras et dans la tête. C'était un peu le reproche qu'on lui faisait à l'époque. Donc, il s'en moque un peu dans ce film-là. D'accord, ça va bien avec le truc. Par contre, il fume clope sur clope. Gitane sur gitane. C'est un truc de fou. Il n'y a pratiquement, peut-être dire une bêtise, mais franchement, il n'y a pratiquement pas un plan où soit il allume une clope, soit il en est écrasé une, soit il en a une à la bouche. Sauf pendant les cascades. Elle tenait un tabac, non ? Le relais du Nord. Ah oui, c'est ça. On va le rappeler, on est des Ardennes tous les deux. Non, mais je crois que c'est la troisième fois qu'on parle des Ardennes. À chaque fois, ça fout les boules quand même. Parce que ce n'est pas pour le mettre en avant. La mère de la tueur en série, bien avant les tueurs en série qui ont marqué la région. Ah oui, je m'étonne. Peut-être une inspiration Minos pour des gens. Nous, on voulait être bébel et des mecs se disaient « Moi, je veux être Minos ». Putain, chacun a ses ambitions. Premier rôle de balmer ? L'un des premiers. Ah, ce n'est pas son premier ? L'un des premiers. Putain, je voulais faire le malin. Mais il est excellent. Mais oui, oui, voilà. Premier excellent rôle de balmer. Voilà, donc, puis voilà. Moi, la scène de Léco, je la trouve un petit peu too much quand même. Tu vois, c'est... Elle est dingue. Oh, elle n'est pas dingue. Attends, il est en blouson de moumoute. Oui. Cuire moumoute. Oui, mais voilà, déjà. Et alors, tu as un making-of aussi. Je pense qu'il est trouvable sur YouTube ou ailleurs où tu le vois. Je pense qu'ils ont bossé avec le GIGN. Enfin, ça ne s'appelait pas le GIGN, mais en tout cas avec les keufs de l'époque. Et en fait, lui, il a la caméra. Donc, il a le filin et il a la caméra qui filme en même temps pendant qu'il fait son truc. Ah oui, d'accord. Donc, il filme. Donc, les images font folles, quoi. Je suis d'accord avec toi. La scène est folle, etc. Mais je pense qu'il n'y aurait pu avoir pas une meilleure fin. Enfin, bref. Je ne sais pas pourquoi. Quand j'ai metté le film, le seul truc que j'ai eu à dire, c'est ça. Je me suis dit, elle est un peu too much à la fin quand même. Puis, alors, il y a un truc qui va peut-être m'aiguiller, mais la bombe, personne n'en parle. C'est vrai. Pourquoi ? Alors, elle ne pète pas. Personne n'a... Il y a un petit bug de scénar, là. Tu as raison. Merci de l'en marquer. Non, tu as raison. Bon, voilà. Pour finir, bref. Vraiment un des meilleurs bébelles. Moi, je trouve que le rythme est dingue. Les cascades a coupé le souffle. On a parlé notamment de la poursuite sur les toits. Moi, je trouve que c'est une des trois, quatre plus grandes scènes d'action du cinéma. Ah oui, oui. De toute façon, il n'y a pas... Moi, je ne reviens pas qu'ils ne sont encore pas réhabilités en tant que génie parce que c'est vraiment un grand, grand réalisateur. Oui, surtout que dans un des podcasts, tu disais qu'il avait été un petit peu... Enfin... Moqué. Oui, moqué, c'est ça. Parce qu'on le prenait pour un fou américain. Oui, c'est ça. Alors que le mec, il en remontre à plein d'un réalisateur américain. C'était quand même un mec qui avait un sens du cadre, un sens du rythme qui était impressionnant. Bebel, il est parfait. Charisme, flic dur à cuire. Voilà, il est impeccable. On l'adore, quoi. On est un petit peu amoureux, un petit peu admiratif, c'est un peu le problème. Les secondes rôles, tous hallucinants. Alors, tu l'as dit, Denner, Léa Massary, Rosy Vart. Oui, Rosy Vart, oui. Dans le rôle de Germaine Doison. Ce nom est quand même magnifique. Jean-François Bellemère, Jean Martin, le fameux commissaire qui a la voix comme ça et qui joue dans Monde et Personnes, que j'adore. Jacques Rispal, qu'on voit dans tous les Joël Serria, dans tous les films de cette époque-là. Il est partout, le mec, tout le temps. Et donc, voilà, ce méchant terrifiant, Minos, qui, pour moi, fait partie des plus grands méchants de l'histoire du cinéma, aux côtés de John Doe dans Seven. Oui, ce que j'allais dire. Et puis, peut-être, Hannibal aussi. Oui, oui. Non, mais c'est des mecs, il y a le physique, il y a la voix, cette espèce de sourire carnassier qu'il a, c'est quand il est dans l'hôpital la nuit. Il est incroyable. Parce qu'il s'appelle Pierre Valdeck, son vrai nom. Tu sais, il est infirmier. Ah oui, il est infirmier. Pierre Valdeck. Enfin, il est incroyable. Voilà, c'est magnifique. Moi, je trouve le film parfait. Le côté thriller, grisaille, glauque, impeccable. Les scènes d'action, donc, parfaites. D'ailleurs, une petite anecdote sur la chevauchée du métro, une petite anecdote qui est quand même magnifique. Quand il fait, donc, il est sur le pont de Birakem à Paris pour être sur le métro. Il tourne la scène, je crois, deux fois parce que c'est un peu compliqué de la faire plus. Et donc, tu as les badauds qui regardent cette scène-là. Bebel descend, les gens sont hallucinés. Il y a un mec qui vient vers Bebel et qui lui dit « moi, pour un million, je n'aurais pas fait Bebel uni, moi non plus. » Après, j'ai trouvé que, bon, voilà, c'est pour remettre un petit peu de trucs à l'action, mais tu sais, il est debout et puis bien avant, il fait un grand saut. Il se met toi. Il en rajoute un petit peu. Mais bon, la scène, ça n'enlève rien à la scène. Si Bebel n'en rajoutait pas, ce ne serait pas Bebel. Tout à fait. Tu vois. Et par contre, il a vraiment failli se faire parce que la scène a vraiment été tournée et tu sais, il y a des espèces de lampes très tranchantes qui s'écartent au dernier moment et ça, il ne savait pas. Donc, tu te dis, c'était quand même réglé un peu à l'arrache quand même à l'époque. Voilà. Beaucoup de morceaux de bravoure. Des scènes qui ne sont pas des cascades mais des morceaux de bravoure. La scène où il découvre l'œil de verre avec le briquet. Elle est géniale. Le domicariat. Ça aussi, ça me faisait flipper. La scène où il retrouve la fête foraine en écoutant les sons. Tu sais, en disant on remonte un peu ça mais un peu plus. D'ailleurs, on peut écouter ce morceau parce que pareil, Siné Morricone, j'adore ce morceau. Et donc, le côté film de tueur en série qui est parfait parce que ça, moi, tu vois, je me dis qu'à chaque fois on met sur un piédestal les films américains même les giallos parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de giallo pour parler de peur sur la ville. Tueur à l'arme blanche, tu vois, machin, avec une particularité physique, des gants. Bon, moi, je trouve que ça envoie balader les giallos mais alors bien gentiment et puis ça, même, je trouve ça bien plus efficace que certains films américains qui traitent du même genre de sujet. Je trouve ça beaucoup mieux réalisé. Il faut noter qu'il y a une participation de Francis Weber au dialogue. Oui, pas du tout son genre et moi, je me suis toujours dit si je gagnais à l'euro million, Meryl, parce que moi, je ne me jeterais pas de Ferrari ou de Palace à Saint-Tropez, je ferais des films ce serait mon kiff et je rêverais de faire un remake mais tu sais, avec des vraies cascades, de refaire un film avec des vraies cascades, des vrais moyens mis à l'écran, tu vois. Avec Jean Dujardin. Je m'étais dit il y a 10-15 ans, l'an 20, tu vois, qui aurait pu jouer un rôle comme ça, il m'aurait bien plu. Bon, maintenant, l'an 20, il est un petit peu âgé mais Kassel, moi, je mettrais bien Kassel en rôle de flic, tu vois, ça me plairait bien. Voilà, avis aux amateurs, peur sur la ville, chef-d'oeuvre absolue, on va conclure là-dessus. Tout à fait. Donc, on va rappeler tous les films dont on a parlé parce qu'il y en a eu un paquet, La Cage, Pas de problème, Les Pirates du Métro et ensuite, moi, je vous déconseille totalement et Meryl, le conseil Sacré Graal des Monty Python et le top, donc en numéro 1, Peur sur la Ville, numéro 2, Phantom of the Paradise, numéro 3, Dupont-la-Joy, numéro 4, L'Incorrigible, numéro 5, Les Galettes de Pontaven, numéro 6, Maîtresse, en 7ème place, The Gambler, en 8ème, La Traque et enfin, qui clôture le top, ce cher Victor. Merci Meryl. Merci Cédar. C'était top, encore une fois, cette année 75, là, on voit quand même du lourd, à chaque fois, on regarde tous les films pour le podcast et je me dis, est-ce qu'on regarde pas trop de bons films d'un coup ? C'est pour ça que je me mette des Fast and Furious de temps en temps, ça me fait du bien. Et j'ai mis des Jungle Cruise avec The Rock aussi, je peux te dire, non mais du coup, tu regardes un bon film d'un là, tu te dis, ah, ça existe en fait, le bon cinéma. Non mais ça c'est bien en plus, Jungle Cruise. C'est de la merde, c'est de la merde. Qu'est-ce qu'elle a été foutre là, si, elle a été chercher le siècle, parce qu'elle, je l'aime bien moi cette attaque, elle a fait des bons petits trucs. Oui, tout à fait. Mais voilà, on reste dans le bon cinéma, on vous retrouve très vite pour le 1976, à très bientôt, salut Meryl. Salut César. Là, le titre, ce sera Tensissi, I'm not in love. C'est bien ça ? C'est mieux que des Miss Rousseau.